Hey, salut ! Aujourd'hui, on va parler des MOOC. C'est l'acronyme anglais pour des cours en ligne ouverts massivement. Bon, l'idée des cours en ligne, ça n'a rien de nouveau. Mais ce qui paraît prometteur ici, c'est d'ouvrir ses cours à des dizaines de milliers d'utilisateurs en même temps. Il y a plusieurs types de MOOC qui existent, mais généralement, on y retrouve des vidéos qui vont soit nous présenter le sujet, soit approfondir les contenus. On y retrouve aussi des trucs à lire, des quiz à répondre, ou encore des devoirs à faire. La dimension interactive est super importante pour certains MOOC. Il y a même des devoirs qui peuvent être corrigés par d'autres participants. Et il y a un forum qui permet d'interagir soit avec les autres participants, soit avec l'équipe pédagogique. Avec une technologie sans cesse en progrès, la révolution des MOOC a commencé en 2012 et plus rien ne saurait l'arrêter. Ou peut-être que c'est des conneries. Bref, pour nous expliquer un peu tout ça, j'ai eu droit à un coup de main de Mathieu Cizel, qui est le premier en France à avoir réalisé sa thèse sur les MOOC. Bonjour Mathieu, et merci de répondre à quelques questions. Dans un premier temps, les MOOC, c'était un objet de communication. C'est-à-dire qu'on avait eu quelques expériences avec des MOOC d'intelligence artificielle de Stanford, avec 150 000 inscrits, 20 000 personnes qui obtiennent le certificat gratuit à la fin du cours. Il y a eu un buzz autour de ça, et beaucoup d'universités se sont lancées, en collaboration avec des plateformes, sur des MOOC entièrement gratuits. Donc, le certificat, les vidéos, l'exercice. Donc, pendant quelques années, on a eu une phase comme ça, où il y a eu beaucoup de MOOC à destination du grand public. Assez peu, finalement, de MOOC qui s'adressaient uniquement à des étudiants. Et peu à peu, en fait, quand on a compris qu'on n'arriverait pas à avoir un modèle économique simple, les choses se sont un peu refermées. C'est-à-dire que, surtout aux États-Unis, les plateformes ne faisaient plus les certificats gratuits, plus les activités gratuits, les courses et Réaldex, par exemple. Mais plutôt dans presque des formations d'instance traditionnelles, les vidéos gratuites en plus. Et là, l'objectif a un peu changé. On est plus centré dans une logique de formation professionnelle, et plus dans une logique de cursus académique, et d'une logique de formation d'adultes qui peut rapporter de l'argent. C'est très difficile à dire, parce qu'on n'a pas vraiment d'études quantitatives dessus. Les données qu'on a, c'est plus marginnellement dans certains cursus, type des formations doctorales, ou parfois des masters, où on a le droit de valider quelques crédits en suivant un MOOC. C'est rarement institutionnalisé à grande échelle, c'est souvent avec des MOOC produits par l'établissement qui intègrent. C'est assez rare des MOOC comme les MOOC gestion de projet, ou qui sont reconnus dans beaucoup d'établissements. Donc on en reste un peu sur des anecdotes, et clairement pas sur une évolution systémique. En licence, c'est généralement très balisé, tout est validé à l'échelon national, ce qu'on met dans les cours. Donc c'est plus compliqué de faire changer de maquette, parce que tel MOOC est apparu. Mais paradoxalement, la plupart des MOOC sont introductifs, et c'est souvent en licence, enfin souvent dans les débuts d'études universitaires, qu'ils auraient plus de pertinence pour savoir comment s'orienter, etc. Un des obstacles, c'est qu'il y a eu un manque de stratégie. On était dans une logique de communication vers le grand public, et quand on vise avant tout le grand public, c'est pas étonnant que ce soit plus dur d'intégrer ensuite ça dans des cursus universitaires. En fait, ils se sont trouvés pile dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'ils venaient d'universitaires, donc ils n'étaient pas parfaitement adaptés à un public d'internautes qui aime se former pour plaisir ou se former professionnellement. Et à la fois, ils étaient dilués, ou en tout cas trop adaptés, pour vraiment être inclus dans des cursus. Donc au final, ils ont presque le plus souvent raté toutes leurs cibles. C'est un petit peu un entre-deux nuisible, à l'heure de l'opement, je dirais. Je fais une petite parenthèse là-dessus, sachant que c'est un point qui n'est pas spécifique au MOOC, mais qu'on retrouve évidemment en enseignement, ou par exemple pour la vulgarisation sur YouTube, et qui peut faire la différence pour le succès de certaines démarches. C'est bien sûr la question centrale de à qui on s'adresse, quel est notre public, et comment est-ce qu'on s'adapte à lui. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir gérer le niveau de difficulté, adapter nos propos, pour dans l'ensemble essayer de garder la motivation. C'est pas forcément suffisant, mais c'est en tout cas nécessaire. Bon, sinon vous l'aurez remarqué, ça manque peut-être un peu de chiffres, de données concrètes. 2012, c'est finalement assez récent, et peut-être que dans 10 ans, il y aura plus de choses à dire sur les MOOC, parce qu'on aura plus d'études quantitatives sur ces questions. C'est vraiment les CSP+, Master 2, Profession Intellectuelle Supérieure. Donc c'est vraiment des gens qui étaient déjà formés. Après, certes, on fait pleuvoir là où c'est déjà mouillé, mais c'est pas une mauvaise chose en soi. L'objectif du MOOC n'était pas de résoudre le problème des inégalités. Non, c'était de fournir des contenus gratuitement, libres à chacun de s'en saisir. Ok, c'est les gens qui aiment apprendre, qui s'en saisissent. Il n'y a rien de surprenant que ce soit socialement différencié. Moi, je suis très content si on arrive à tous ces CSP+, qui au lieu de regarder un show sur Netflix, vont se former sur un MOOC. Moi, je trouve ça très bien si on les récupère. Si on prend une définition large du MOOC, on a des plateformes type Udacity qui font des formations provenant d'entreprises. Google, Facebook, Salesforce. D'ailleurs, ça fait dire à certaines personnes qu'un jour, ça va quitter le domaine de la formation informelle, l'apprentissage informel tout au long de la vie et peut-être entrer dans les murs de l'université et qu'on aura les GAFA, entre guillemets, qui deviendront une puissance de formation à part entière. Surtout si ça donne accès, ça fait bénéficier en termes d'employabilité. C'est un vrai débat. Est-ce que l'université, entre guillemets, on laissera entrer les GAFA dans la citadelle académique ? Présenté comme ça, la réponse des universitaires est forcément l'opposition. Mais on peut voir qu'il y a des gains des deux côtés à faire. Après, oui, évidemment, certains craignent un jour un master Google fondé sur des MOOC ou apparentés produits par l'entreprise. On a beaucoup pensé les MOOC comme une innovation technologique. Toute personne qui a utilisé des technologies pour enseigner avant les MOOC sait que ça a été une régression technologique. Les plateformes qu'on a utilisées étaient souvent allégées pour permettre la massification. On n'enseignait plus à 50 élèves à la fois, mais à 50 000. Évidemment qu'on allait chez l'Ulès, comme à des montgolfiers, on l'achetait des sacs de sable pour pouvoir monter. Sur le plan technologique, ça a été un affaiblissement. C'était une révolution organisationnelle, c'est-à-dire la mutualisation de cours ou des choses comme ça à l'échelle internationale. Là, il y avait vraiment quelque chose, mais en termes technologiques, non. Et l'IA, entre guillemets, ce serait un véritable progrès. Il y a eu des essais d'intégration d'IA ou de petites technologies si apparentant dans les MOOC, mais c'est toujours resté anecdotique. Les vraies IA n'ont pas été massifiées. Pourquoi ? Il y a plein de raisons à ça. Développer ces IA, ça coûte cher. C'est une valeur ajoutée importante qui peut se vendre et se monnayer. Les serveurs qui, derrière, tournent sont consommateurs en énergie. C'est beaucoup plus consommateur que simplement faire du streaming de vidéos. Donc, tout ça se combine pour qu'en fin de compte, l'IA reste encore un produit de niche. Et faire introduire l'IA dans les MOOC, ça veut dire faire passer ce qui est un produit de niche à un produit grand public. Ça, évidemment, je pense que c'est souhaitable et qu'il y ait une vraie politique open education de l'IA. Après, je pense qu'il va falloir assacrer l'aliment de planète pour qu'on puisse voir ça se concrétiser. Et j'espère vraiment travailler dans les mois et les années qui viennent à cette démocratisation des IA en éducation. Bon, finalement, en quoi les IA pourraient être intéressantes pour les MOOC ? Indépendamment même des MOOC, de manière plus générale en éducation, ce qui serait attendu de l'intelligence artificielle, ce serait une aide pour mieux personnaliser l'apprentissage. Par exemple, on peut imaginer une IA qui analyse nos résultats au premier quiz et au premier devoir, et si jamais elle se rend compte qu'on a des lacunes, elle va nous proposer des lectures complémentaires ou des vidéos et tout ça. Au contraire, si jamais elle se rend compte que c'est trop facile, elle peut nous proposer des exercices de plus en plus durs, adaptés à notre niveau, comme ça on ne s'ennuie pas. Évidemment, on peut tout imaginer. L'intelligence artificielle pourrait corriger nos devoirs, pourrait nous donner du feedback, des retours intéressants pour mieux apprendre. Après, c'est une question de défis techniques. Mais encore une fois, ça ne se limite pas au MOOC, il y a déjà des choses qui existent, et c'est un domaine qui est encore en train de se développer. Le modèle du MOOC initial est quasiment mort aux Etats-Unis. En France, il est moribond. La vague est passée, il n'y aura plus que quelques militants pour garder le modèle MOOC initial avec vidéo, exercice, certificat gratuit. Pour survivre, je crois beaucoup au crowdfunding. C'est-à-dire que sur des vrais projets où il y aura besoin, je ne vois pas d'autres modèles. Parce que s'il n'y a pas de modèle économique, les militants comme moi, je l'étais au début, on finit par se lasser. On ne peut pas chaque année consacrer un mois à un cours qu'on fait gratuitement. Des gens qui nous prennent du temps, qui veulent des retours sur leur correction sans débourser un euro. On a des missions pour lesquelles on est payé aussi. Donc, les modèles non lucratifs doivent aussi fonctionner sur la base du service public. Oui, l'Etat et les universités, pour moi, ont vocation à continuer à diffuser des MOOC et c'est bien qu'ils les soutiennent. Mais c'est fini, il est temps, on aura des centaines d'établissements qui investissent à perte. Il ne faut pas se faire des visions par rapport à ça. Dans le 10 ans, je les vois, déjà, sur le plan technologique, j'aimerais bien que l'IA soit vraiment entré dedans et qu'il y ait une vraie culture de l'IA en éducation. Et qu'il y ait quand même encore des MOOC qui persistent avec des militants qui ont des soutiens, peut-être des subventions récurrentes pour les projets dont on voit qu'ils ont une pertinence, qu'ils ont une valeur ajoutée. Je pense aux MOOC de gestion de projets comme celui de Centralile. Que oui, il y a des subventions pour ça. et des équipes dédiées qui continuent à les faire tourner. Et s'il y a une vraie articulation entre ça et la formation d'adultes ou la formation des chômeurs, et que ce qu'on a vu de manière embryonnaire, en fait, se mettre en place, soit, entre guillemets, institutionnalisé. Avec une vraie politique publique du MOOC et pas simplement une sorte de chaos des initiatives personnelles. Quelque part, il y a du bon à ce qu'il y ait eu un usage abusif du terme MOOC. C'est que maintenant, MOOC est devenu associé à l'enseignement en ligne, on a oublié qu'il y avait cette notion d'ouverture. Mais au moins, c'est une chose que plus personne de se former en ligne. Et ça, je trouve que c'est dans une bonne direction et que ça a réimpulsé. Maintenant que les entreprises ou universités ont investi dans des studios, comme on a vu dans les années 70, ils les ont remis au but du jour. On a peut-être une nouvelle vague, entre guillemets, de formations à distance, etc., qui peuvent renaître. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Évidemment, je vous mets dans la description des liens pour ceux qui veulent aller plus loin, suivre des MOOC ou en savoir plus sur les MOOC. Vous pouvez retrouver Mathieu sur son blog, La Révolution MOOC. Le lien est dans la description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde. Si vous voulez soutenir la chaîne, comme d'habitude, Youtip. Vous pouvez regarder des vidéos, ne pas dépenser un seul centime. En vrai, ça m'embête, moi, de devoir vous demander ça. Mais dites-vous que si vous voulez que la chaîne soit pérenne, puisse durer, puisse s'améliorer, j'ai besoin de votre soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada